Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour le premier projet de l'année et aujourd'hui on va réaliser un petit panier, enfin pas si petit que ça puisque vous l'avez ici devant vous réalisé avec un carré magique et j'ai intitulé toute cette série que je vais faire la ronde des paniers puisqu'on va réaliser pas moins de 7 paniers, donc vous allez me voir réaliser devant vous pendant 7 semaines des paniers et vous allez voir qu'on va avoir des paniers qui vont être étonnants, donc le premier est réalisé avec un carré magique comme je vous l'ai dit tout à l'heure et puis bien entendu on pourra y mettre ce qu'on veut puisque moi là en l'occurrence j'y ai mis des petits yo-yo. Je vais vous expliquer comment, bon écoutez moi je suis parvenue à ce petit résultat super sympa avec un yo-yo, avec justement des yo-yo maker de chez Clover, donc je vais vous les présenter et vous allez voir qu'il y a une multitude de yo-yo maker, donc ça s'appelle des yo-yo, c'est une technique et vous allez voir qu'on peut faire des papillons, on peut faire des fleurs, vous allez voir, je vais vous présenter ça tout à l'heure moi j'adore c'est tous ces petits gadgets qui permettent justement d'obtenir des résultats assez sympathiques alors on va voir tout ça dans le détail tout à l'heure, comme je vous l'ai dit on va faire donc cette ronde des paniers on va faire des paniers avec des techniques en patchwork, avec des techniques en origami et vous allez voir on va en faire une multitude, donc 7 au total et bien entendu ça sera pour tous les usages puisque le premier vous allez voir qu'on peut s'en servir pour mettre le maquillage vous pouvez le faire plus ou moins grand parce que tout dépend de votre carré magique d'origine, de départ c'est à dire de la grandeur que vous aurez choisi donc le temps de rassembler tout le petit matériel et je reviens de suite et bien me revoici donc avec tout mon petit matériel et vous allez voir que je vais vous expliquer plein de petites choses parce que comme je vous l'ai dit, à la base de ce panier il y a un carré magique que vous pouvez adapter en fonction du panier que vous voulez obtenir vous pouvez en faire des plus petits en partant avec un carré de 20 par 20 vous pouvez le faire moyen, 30 par 30, 40 par 40 si vous voulez un peu plus grand ou 46 par 46 comme celui que j'ai devant vous c'est juste une fonction ensuite de bien doser en fonction de la largeur que vous voulez obtenir ou de la hauteur et tout ça je vais vous l'expliquer tout à l'heure lorsqu'on sera devant la machine à coudre alors je voulais vous montrer parce que ce panier en fait c'est un jeu de pliage comme je vous le dis on part sur un carré, rien de plus simple et on obtient un charmant résultat alors ce panier je l'ai fait il y a très 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 longtemps parce que je faisais des compositions florales donc beaucoup de compositions florales et bien entendu je m'étais servi de ce panier comme base donc je vais vous faire défiler le panier avec la composition florale comme je l'avais fait moi à l'origine et vous avez vu que j'ai fait une fleur alors je ne l'ai plus ce panier donc voilà je ne peux plus vous le présenter avec la fleur mais j'avais joué avec une grande fleur un peu plus grande au milieu comme vous voyez sur la photo et puis un peu plus clair sur le centre et puis avec un jeu de tonalité puisque j'utilise pour ce panier deux tonalités je ne m'épanche pas sur les tissus je prends toujours un tissu uni pour la partie extérieure et un tissu relativement lourd pour qu'on ait plus de stabilité vous pouvez éventuellement faire avec de la récup je vais vous faire passer d'autres photos vous allez voir et puis à l'intérieur je mets un tissu avec un imprimé quel qu'il soit donc toujours un peu plus clair que ce que j'ai sur la base alors j'ai fait plusieurs paniers donc ce panier vous avez les photos parce que je vais vous mettre un patron juste par principe en sachant que pour le cours d'aujourd'hui vous n'avez pas besoin de patron soit dit en passant alors je vais vous faire défiler les trois photos de ces trois paniers que j'ai réalisé donc vous avez le premier avec les petites fleurs et bien il a été fait en total récup parce que j'avais pris un vieux short et puis un vieux rideau donc un petit peu natté et ça avait fait un joli résultat le deuxième avec ce qu'on appelle un imprimé kimono et bien écoutez avec un tissu japonais et bien pareil vous avez la partie extérieure qui est en récup et la partie intérieure qui est un tissu bien entendu que j'avais acheté et le troisième c'est la base du panier que j'avais fait pour la fleur donc tout simplement donc vous voyez on peut faire avec ce qu'on veut et puis en sachant que pour ce panier bleu et bien écoutez j'ai utilisé aussi un vieux rideau enfin un vieux rideau un vieux tissu à rideau dont je ne savais quoi faire et puis bah écoutez ça sert à faire des paniers donc des tissus lourds de préférence pour la partie externe et pour la partie interne vous utilisez ce que vous voulez vous pouvez prendre une vieille chemise vous pouvez prendre tout ce que vous voulez l'avantage de ce panier c'est que vous pouvez récupérer même un jean faire en jean pour la partie extérieure et une chemise pour la partie intérieure vous pouvez faire jouer les matières des matières velours des matières canevas des matières milleraies des tissus vraiment lourds des tissus d'ameublement tout ce que vous avez et l'avantage de ce panier il n'est pas si petit que ça parce qu'en fonction de la grandeur que vous allez faire et de l'usage que vous voulez en faire parce que vous pouvez faire des tout petits pour mettre vos petites pinces à couture par exemple pourquoi pas comme celui-ci pour mettre je ne sais pas moi les petites barrettes les maquillages les parfums on a plein de cadeaux à Noël donc avoir un petit panier pour mettre un petit peu tous nos petits nécessaires féminins c'est surtout très utile d'où m'est venue la ronde des paniers pour cette nouvelle année ce qui va vous permettre de ranger tous vos petits cadeaux que vous avez eu à Noël donc voilà pourquoi la ronde des paniers donc je vous mettrai en lien bien entendu le patron complet parce que là en l'occurrence il est vraiment voilà très petit il n'y a que 4 pages je rectifierai toutes les annotations que je vais vous montrer tout à l'heure parce que bien entendu en cours de réalisation j'ai modifié les cotes du panier parce que j'avais réalisé le patron avant le panier donc soit dit en passant et comme c'est un panier que j'avais fait il y a très très longtemps et soit dit en passant vu que vous avez vu tout à l'heure passer donc la composition florale il faut savoir que j'ai été publiée en 2019 donc en c'était dans le magazine trimestriel du 13 au 12 août 2019 pour mes compositions florales et on me retrouve à la page 20 et vous avez ici alors j'ai eu le droit à une demi-page donc c'était plutôt pas mal et vous avez quelques-unes des compositions florales que j'avais réalisées et puis un petit article où j'indiquais un petit peu mes rêves notamment une association caritative que je voulais faire donc que je n'ai pas encore mis au point mais soit dit en passant je donne 99% de mes créations à des oeuvres caritatives donc déjà vous voyez donc j'ai déjà ce pas humanitaire qui me tenait déjà à aller à coeur donc en 2019 et vous avez vu on la repourra faire pourquoi pas le panier en forme de tasse là il était agrémenté de rose ici celui-ci avec une technique patchwork qu'on va faire peut-être sans les hortensias mais si vous voulez qu'on fasse les hortensias pourquoi pas je peux vous montrer vous allez voir que les hortensias c'est super joli à faire et puis on fera d'autres paniers bien entendu voilà donc je vous mettais donc je voulais vous montrer ce magazine parce que bon ben voilà donc parfois on est content que nos créations ben écoutez attire l'oeil et soit dit passant je fais un petit coucou à Sandrine qui m'avait fait confiance et qui avait fait ce joli petit article me concernant donc c'était paru et puis j'avais acheté le magazine donc et puis ça venait avec ce genre de choses donc atelier déco et création moi j'aime bien ce magazine parce que il y a beaucoup beaucoup de choses qui concernent donc les loisirs créatifs et je trouve ça plutôt sympa donc ça touche à plusieurs domaines vous avez le scrapbooking vous avez la déco vous avez le patchwork la broderie en fait la calligraphie même donc vous voyez c'est plutôt intéressant donc voilà donc moi je l'avais gardé donc voilà on garde un petit peu un vestige de ce qu'on fait voilà et puis tout ça pour en venir donc à ce panier donc qui concerne le cours d'aujourd'hui et qu'on démarre avec un carré magique alors avant de commencer le carré magique vous avez vu que je l'ai agrémenté de yo-yo alors on a déjà vu comment on fait des yo-yo donc je ne vais pas refaire un yo-yo manuel moi je suis partie sur un yo-yo donc je vais le rectifier ensuite dans le dans le patron parce que j'ai apporté des annotations avant de commencer le cours d'aujourd'hui et je n'ai pas eu le temps de refaire le patron mais vous l'aurez bien entendu une version propre pour faire le yo-yo vous faudra un cercle de 9 cm ou un rayon de 4,5 donc vous prenez un basse cartonnée vous prenez le petit compas vous l'ouvrez le compas avec un rayon de 4,5 donc là je n'ai pas de règle vous l'ouvrez à 4,5 avec un rayon de 4,5 et puis vous obtenez un cercle d'un diamètre de 9 cm je vous mettrai en lien le compas parce que ce compas il est de chez MAPED je vous l'avais déjà présenté il est assez sympa parce que vous pouvez changer les embouts vous voyez vous avez ici le porte mine et ici vous pouvez mettre même un stylo donc je vous l'avais déjà présenté moi je l'aime beaucoup en plus il vient avec un petit taille crayon donc le mien il est dans une autre boîte parce que j'ai cassé la boîte d'origine puis je vous mettrai aussi les petites mines qui vont bien et puis avoir un bon petit compas et celui-ci en l'occurrence moi je le trouve polyvalent et super sympa donc en plus vous avez un verrou de sécurité c'est à dire que pour bouger comme vous voulez et puis une fois que vous avez hop ça ne bouge plus donc il est plutôt super moi je l'aime bien ma paix en général les compas ils sont plutôt pas mal en plus il y a une protection pour la mine donc voilà je vous le mettrai en lien et puis éventuellement la boîte si vous voulez parce qu'on peut y ranger pas mal de petites choses les crayons par exemple et tous nos petits attirails de couture moi que j'aime bien donc voilà pour ce qu'il en est donc du yo-yo mais vous avez aussi donc aujourd'hui j'ai un peu plus de temps parce que le panier vous allez voir en lui-même est très très rapide à faire donc on a l'impression qu'il est sophistiqué qu'il est compliqué à faire mais vous allez voir que là aujourd'hui c'est un cours vraiment pour les débutantes parce qu'il est vraiment simple à faire on a l'impression que c'est compliqué mais vous allez voir qu'avec toutes les astuces que je vous donne c'est un jeu d'enfant vous allez en faire des mille et des cents et comme je vous dis tout ce que vous avez dans l'atelier en matériaux lourds ou éventuellement si vous n'en avez pas vous allez chez Butunette parfois ils font des lots de tissus lourds moi il m'arrive d'en acheter à 10 euros et des fois vous avez des grandes longueurs de tissus et pas mal d'échantillons et ça permet d'avoir un petit peu de stock et vous allez voir que le tissu de tout à l'heure fait justement partie de ce stock de tissus que j'ai acheté pour 10 euros il y en avait pas mal bon voilà alors les yo-yo c'est quoi un yo-yo ? un yo-yo c'est ce genre de petites choses alors vous avez les yo-yo classiques vous en avez plusieurs celui que j'ai utilisé c'est celui d'un diamètre de 9 cm donc j'ai été chercher une règle ça y est elle était pas loin et regardez c'est ce que je vous dis 9 cm c'est à dire que moi pour faire les 4 yo-yo pour aller plus vite j'ai utilisé ce genre d'outil alors je vais vous montrer comment ça marche pour ça vous allez voir vous allez dire waouh c'est extra alors ça devient très rare à trouver donc je vais essayer de vous les trouver je vous les mettrai en lien parce que c'est de la marque Clover Clover font beaucoup de choses assez sympa mais parfois bah écoutez c'est des fins de série et on a du mal à les trouver donc j'essaierai de vous les retrouver en cherchant bien je devrais avoir peut-être la main heureuse donc voilà ou chanceuse et je vais essayer de vous les mettre en lien pour que vous puissiez faire des yo-yo de façon ludique rapide sans avoir à tracer sur le tissu et sans avoir ensuite à couper vous allez voir que là ça se fait en un tour de main ces yo-yo et en plus ça vous permet d'avoir et bien écoutez des finitions propres d'accord ? parce que si vous faites le yo-yo d'ailleurs je vais vous mettre en lien les vidéos qu'on avait fait sur le sac lapin vous vous rappelez avec il y avait un appliqué lapin et puis on avait fait des petits yo-yo je vous le mets en lien cette vidéo où je vous avais vraiment expliqué comment on fait des yo-yo donc je ne vais pas donc m'étendre sur le yo-yo de façon manuelle parce qu'on l'a déjà vu revu alors je vous mettrai d'autres vidéos donc je n'ai pas en tête tout ce qu'on a fait parce que ça fait quand même déjà bientôt 3 ans que je suis avec vous donc au mois de mai ça fera 3 ans donc vous voyez donc on en a déjà fait pas mal des vidéos on a atteint les 160 vidéos donc c'est vous dire que j'ai vraiment carburé pendant ces 3 ans où je vous ai présenté toujours non-stop des créations donc voilà ce qu'il en est pour les yo-yo alors comme je vous dis il en existe plusieurs vous avez celui-ci donc d'un diamètre de 9 cm il se compose d'un disque comme ça et puis d'un autre avec des petits crans et vous allez voir que ces petits crans et donc les petites incisions qu'on a sur l'arrière de ce disque permettent de faire des coutures faciles rapides et efficaces avec des belles finitions que vous obtenez pour votre yo-yo et ça je vais vous montrer comment ça fonctionne alors vous en avez plusieurs vous avez plusieurs diamètres de yo-yo en ce qui concerne les yo-yo ronds parce que vous allez voir qu'il y a d'autres yo-yo il y a des yo-yo avec des papillons des cœurs des fleurs je vais vous montrer tout ça dans le détail alors là vous en avez d'autres vous avez celui-ci qu'ils appellent le small alors je ne vais pas vous donner les dimensions mais là vous voyez on obtient un yo-yo de 30 millimètres donc 3 centimètres vous avez celui-ci le tout petit alors qu'il peut être sympa tout petit quand on a des poupées pour faire une petite finition moi quand je fais des fois des petits anges et puis moi je n'ai pas envie de mettre des boutons pas forcément puis j'ai envie d'obtenir une certaine harmonie j'utilise le tout petit qui est là vous voyez c'est l'extras bowl vous avez ensuite celui-ci par contre leurs emballages ils ne sont pas top mais bon il va falloir que je les mette dans des petites pochettes et puis vous avez celui-ci donc voilà alors vous regardez généralement pour celles qui veulent le faire manuellement en fonction du cercle que vous voulez obtenir ici donc là moi j'ai voulu que ça fasse 4,5 donc j'ai obtenu j'ai pris un cercle de 9 centimètres d'accord vous faites pareil là si vous voulez obtenir 6 c'est à dire que vous aurez un diamètre de 12 regardez je vous le mesure vous voyez 12 d'accord pour que vous sachiez en fonction du yo-yo que vous voulez obtenir si vous voulez un yo-yo par exemple de 3 centimètres d'accord vous allez prendre un diamètre pour un cercle de 6 centimètres voilà ainsi vous saurez toujours que c'est le double qu'il faudra obtenir d'un cercle pour obtenir la circonférence de yo-yo que vous voulez ensuite vous avez l'extra grand ah celui-là il est grand donc il m'est arrivé de l'utiliser pour faire un sac moi j'avais fait un sac avec des yo-yo donc j'ai pas fait de photos mais j'avais fait aussi des sachets senteurs des tas de petites choses et puis vous voyez un petit peu ce qu'on obtient c'est super sympa donc voilà donc j'essaierai de tous vous les trouver plus ou moins donc je vous mettrai ce que je trouve en lien je pense que celui-ci j'aurai pas de mal c'est le plus courant c'est le large c'est celui qu'on trouve le plus facilement ensuite vous en avez avec des papillons alors ça m'est arrivé d'ailleurs je vais vous faire passer une photo d'une poupée que j'avais appelée dans le julie et puis écoutez je lui avais fait des petits papillons au niveau des cheveux donc je vous la fais passer la photo comme ça vous allez voir qu'on peut obtenir des choses sympas et puis j'avais mis des perles et tout c'était super joli donc ces petits papillons à faire pareil je vais vous montrer comment ça se présente un petit peu je vais vous en ouvrir un pourquoi pas le gros tiens je ne l'ai pas encore utilisé je vais vous montrer ça comment ça se présente quand c'est le papillon bon les cercles vous avez déjà vu c'est le même topo mais le papillon c'est comme ça regardez regardez c'est à dire qu'il va falloir coudre tout le contour avec le tissu et puis après on fait le centre et puis après on tire un jour quand on fera une poupée et puis je mettrai des petits papillons je vous montrerai comment ça fonctionne mais de toute façon vous avez la notice à l'intérieur vous avez toujours la notice et les notices sont très bien expliquées de chez Clover donc franchement vous n'aurez pas de mal à les faire parce qu'en plus vous avez la notice en français regardez là vous voyez le français vous avez toujours le français ce qui est rare dans certaines notices mais là la marque japonaise elle va écouter elle nous met le français et c'est plutôt pas mal ensuite vous avez avec des petits cœurs regardez je ne veux pas tout vous déballer mais il y a des petits cœurs c'est super sympa les cœurs alors je les ai déjà utilisés aussi je ne sais plus sur quelle création parce que vous voyez que là il a été ouvert donc c'est que je l'ai utilisé donc voilà donc vous avez les cœurs vous avez ensuite bah écoutez des espèces de fleurs alors je ne sais pas comment ils appellent ça comme fleurs vous avez le large et puis vous avez le le small d'accord et puis bah écoutez j'ai déjà fait ces fleurs là aussi donc dans définition moi je fais beaucoup ce genre de choses il y a aussi ils font aussi chez Clover les fleurs kanzakshi alors peut-être que je le prononce mal mais les fleurs kanzakshi et c'est super sympa parce que vous en avez une multitude aussi de petits appareils comme ça pour faire des fleurs et c'est juste extraordinaire et ensuite vous avez celui-ci vous voyez on obtient une autre fleur donc plutôt pas mal alors je vais vous l'ouvrir quand même celui-là on ne voit peut-être pas forcément à travers mais voilà ce que ça donne donc c'est très facile à faire vous allez voir c'est le même principe que pour le cercle sauf que là après on finit aussi avec le centre parce qu'à partir du moment où vous avez quelque chose ici c'est qu'il faut coudre toutes les encoches donc il suffit de suivre et puis il y a la notice et puis voilà ça va très bien et puis vous avez aussi ce en forme d'ovale alors que j'ai déjà utilisé alors je vous fais passer une peluche cette fois-ci une peluche que j'ai fait que j'ai appelée Chippy et à l'arrière de son chapeau et bien écoutez j'avais mis ce genre de choses j'avais mis un grand et puis un petit et puis j'avais superposé ça faisait super joli et puis on a vu ce genre de yo-yo aussi lorsqu'on a fait justement le petit sac cadeau de Pâques donc il y a deux ans donc voilà donc vous verrez on avait fait quelque chose d'ovale mais sauf que là vous avez les appareils pour le faire et c'est plutôt sympa parce que c'est beaucoup plus rapide donc voilà je voulais vous présenter un petit peu tous ces petits outils qui facilitent l'ouvrage et maintenant vous allez le voir à l'oeuvre alors je vais utiliser mon tissu alors vous voyez c'est du tissu donc alors ça a l'air d'être du canevas il ressemble même à la toile de juste alors je l'aime beaucoup il est vraiment tissé celui-là et il s'effiloche beaucoup mais pour faire des paniers ça va très bien bah écoutez vous allez choisir l'endroit de l'envers ça va de soi c'est à dire que vous allez prendre votre appareil à pompom maker et vous allez dire que l'endroit c'est ici donc là on est bien sur l'endroit et bien l'endroit comme ceci l'envers face à vous vous allez prendre le petit disque et vous avez vu ici il y a des petites encoches ici là regardez un petit peu voilà ici vous voyez et bien il va falloir faire correspondre votre disque alors il y a des traits ici vous voyez et vous allez les faire correspondre voilà je vais vous montrer ça après en détail vous allez voir et puis vous allez clipser alors on entend le petit clips donc plus ou moins voilà hop hop et vous clipsez et vous voyez ici là maintenant on le voit mieux par transparence avec le vert regardez vous voyez vous avez ici je ne sais pas quelque chose qui ressort ici et bien il faut le faire correspondre avec les traits que vous avez ici sur le devant ensuite vous allez prendre des ciseaux vous allez voir que ça va très vite à faire alors moi je vais prendre des canteurs parce que ma matière écoutez comme vous le voyez là ça s'effiloche pas mal et avec le canteur écoutez ça évite les filochages et bien on y va et bien je coupe un centimètre tout le contour et l'avantage c'est comme on a le rebord ici ça permet de glisser le ciseau regardez et vous n'avez pas besoin ni de tracer ni de couper le long du trait vous avez juste à suivre regardez plus ou moins alors même si vous coupez pour droit c'est pas gênant parce que là j'ai les bras tendus alors je vais essayer de couper mieux regardez hop hop voilà ce qu'on obtient ainsi on a déjà la base de notre yo-yo ensuite vous allez prendre une aiguille alors ils vous préconisent de prendre des aiguilles courtes moi j'aime pas trop travailler avec des aiguilles courtes donc je vais prendre une aiguille plus ou moins longue d'accord faites comme vous voulez là pour le coup et ensuite et bien écoutez vous allez prendre du fil vous prenez une bonne longueur parce que comme ça ça va vous permettre ensuite de l'accrocher au panier vous allez donc faire un double ou un triple nœud moi j'en fais 3 ou 4 là pour le coup vous allez voir parce que comme ça je fixe ensuite mon aiguille dans le nœud ça permet au nœud de ne pas passer à travers le tissu parce que là on ne peut pas démarrer avec un point d'arrêt donc ce que je fais regardez je passe 3-4 fois sur le nœud même 4 fois plus 4 fois que 3 vous voyez j'obtiens un gros nœud comme ça vous allez ensuite prendre le yo-yo maker et vous avez vu qu'ici on a les vous voyez tout ce qui ressort ici puis on voit bien ici regardez voilà et bien vous allez démarrer à côté d'un de ces voilà de ces petits traits qu'on voit ici de ces petites ouvertures ici vous voyez on va commencer et on va partir d'en dessous alors vous vérifiez bien que vous voyez le trait aille en prolongement à plus ou moins donc vous le mettez comme ça puis regardez ça doit suivre ici d'accord parce que sinon les petits crans qui sont là vous voyez là ils ne vont pas se retrouver ici sinon vous ne pourrez pas coudre ça va empêcher regardez hop voilà j'ai même pris l'aiguille à l'envers mais ce n'est pas grave regardez ça passe à travers alors je n'ai pas doublé mon fil je vous préconise du fil résistant parce qu'ensuite quand on va fixer le yo-yo directement une fois qu'on l'a terminé on ne coupe pas le fil moi j'ai positionné le yo-yo et ensuite je suis venue coudre ici à la main d'accord ça vous permet de tout faire en une étape vous allez comprendre tout à l'heure lorsqu'on va faire toutes ces étapes ensuite écoutez il suffit de suivre vous avez ici il vous explique correctement comment faire et bien ensuite vous allez dans regardez on est sorti là moi je laisse une petite longueur pour savoir où j'ai démarré vous voyez parce que comme j'utilise du ton sur ton le fil pour éviter de savoir où m'arrêter comme ça je vois bien vous voyez je laisse une petite longueur ici là vous voyez voilà ensuite écoutez regardez je suis sortie là et bien je vais ici regardez et hop il y a une petite longueur assez sympa pour pouvoir tout fixer ensuite et bien ensuite regardez je passe au creux suivant regardez hop et puis à côté comme ça et je fais ça tout du lot voilà et bien écoutez ainsi de suite ensuite vous passez au tour suivant regardez et puis on va faire tout le tour et ça va relativement vite donc là moi je mets un peu plus de temps parce que je vous montre mais regardez et ainsi de suite vous ne vous préoccupez pas du petit trait qui est au milieu en fait c'est pour indiquer le démarrage et pour vous permettre de bien centraliser donc le petit disque inférieur tout simplement on ne se préoccupe pas de ce petit trait qui est au milieu on continue à coudre comme ça tout du long regardez hop regardez hop voilà donc je vais terminer tout le tour j'ai donc terminé le tour vous avez vu que ça termine ici où j'avais commencé j'avais laissé une petite longueur il ne me reste plus qu'à venir appuyer sur le centre enlever alors vous voyez que le tissu là en l'occurrence il s'effiloche pas mal et puis moi ce que je fais vous voyez là j'ai le petit bout qui est là et bien je mets l'aiguille dans le nœud voilà regardez à faire ou pas faire vous faites comme vous voulez moi je le fais parce que ça évite au nœud de passer à travers le tissu et d'autant plus que là j'ai un tissu qui est vraiment voilà très friable hop et bien écoutez il ne me reste plus qu'à venir tirer mon yo-yo tout simplement et il va se former regardez tout seul regardez ça va très très vite et vous avez les bords qui rentrent à l'intérieur malgré que ce soit effiloché vous allez voir les belles finitions qu'on obtient regardez hop on tire bien regardez comme il est beau alors ça va se fermer plus ou moins au centre parce que tout dépend du tissu plus il est épais bien entendu plus vous aurez un centre ouvert vous pourriez éventuellement y mettre une perle si vous voulez moi je voilà moi je ne mets rien vous tirez bien c'est pour ça que je vous recommande vraiment bah écoutez de passer à travers le nœud l'aiguille comme ça regardez vous pouvez tirer correctement et puis ensuite vous tenez bien et vous passez par le centre regardez votre fil vous tirez vous allez ensuite faire un petit point d'arrêt sur l'arrière comme je viens de le faire faites attention aux grandes longueurs ça a tendance à faire des nœuds et puis bah écoutez regardez j'en refais un deuxième pour bien maintenir vous voyez alors bien entendu il faut bien le centraliser et puis bah écoutez vous refaites un autre point d'arrêt hop vous en faites plusieurs voilà ce qu'on obtient et puis après vous l'arrangez un petit peu et voilà ce qu'on obtient donc vous le centraliserez ça va de soi puis vous tirez plus ou moins et vous obtenez un yoyo qui est juste parfait voilà vous conservez bien entendu la grande longueur ça va vous permettre de venir ensuite le coudre sur la petite pointe et de venir le fixer bien entendu cette pointe au panier pour que à l'intérieur on ait aucune couture de visible et pour que ça reste très propre maintenant on va s'attaquer donc au corps du panier alors ça soit dit en passant il bien entendu il faudra faire 4 yoyos on a 4 pointes 4 yoyos donc voilà et bien vous avez vu comment on fait ça vraiment très facilement ensuite je vous dis que moi le panier que je vous présente fait 46 cm par 46 pourquoi j'ai pris 46 ? parce qu'on peut le diviser facilement en deux donc pour pouvoir ensuite bien calculer pour mes petites pointes comment elles allaient donc se déterminer vous éventuellement vous pouvez faire des simulations sur du papier ainsi vous pourrez déterminer l'aspect final de votre panier si vous voulez un panier plus haut donc là vous voyez que le mien il est relativement haut et puis il a une petite ouverture mais j'aurais pu le faire plus large mais moins haut après c'est à vous de déterminer mais tout ça on va le voir tout à l'heure dans la partie couture vous allez donc préparer votre tissu donc moi j'ai dit que celui que je vous présente fait 46 cm par 46 mais vous pouvez le faire 40 par 40 vous pouvez le faire 20 par 20 30 par 30 10 par 10 ainsi vous en aurez un tout petit donc voilà pour mettre des dragées pourquoi pas ou 15 par 15 comme base pour un mariage vous mettre les petits dragées pour les offrir ou alors vous voyez vous pouvez faire même des paniers à dragées enfin bref voilà vous pouvez en trouver un usage mais phénoménal pour y mettre les chocolats tiens on a tous eu des chocolats à noël qui n'a pas eu de chocolat à noël bah écoutez pour les mettre dedans à nos petits ferreros moi c'est mes chocolats préférés je leur fais pas de la pub mais j'aime bien les ferreros bah écoutez ils mettent mes petits ferreros c'est plutôt pas mal ça donc vous voyez et bah écoutez je suis pas trop gourmande mais les chocolats les ferreros j'aime bien donc voilà ensuite bah écoutez et qu'est-ce que vous allez faire vous allez couper votre doublure 46 cm par 46 cm une fois que vous avez coupé votre doublure vous allez prendre un molleton un molleton toujours plus grand donc là moi j'ai pris un reste de molleton donc voilà vous voyez essayez d'avoir au moins un centimètre un centimètre et demi tout le tour ça facilite ensuite pour pouvoir bien les positionner le molleton doit toujours être plus grand pour faciliter le carré magique sinon si vous coupez tout de la même dimension il va falloir bien mettre le molleton tout bien aligné et le molleton comme c'est une matière qui est un petit peu adhérente et bah vous aurez du mal voilà c'est pourquoi je vous recommande toujours de le couper un peu plus grand un centimètre tout le tour c'est très bien donc voilà vous allez ensuite bien étendre votre ouvrage alors moi j'ai tracé sur l'envers vous voyez mes 46 cm mon carré alors faites un carré parfait parce que qui dit carré magique dit carré parfait il faut qu'il fasse 46 là et 46 là ça va de soi ensuite pareil le tissu principal alors moi il s'effiloche pas mal celui là donc je vais avoir du mal à le travailler donc on va chercher l'endroit donc là c'est très difficile dans ce genre de matière mais je pense que c'est là puisque c'est plus doux donc ça doit être là donc ensuite on les positionne endroit contre endroit et là on fait en sorte que tout vienne bien se positionner voilà si on veut bien le coudre tout à l'heure il faut que vraiment regarder vous le mettiez bien en alignement surtout c'est très important alors à savoir vous avez des matières qui sont plus élastiques que d'autres là en l'occurrence elle n'est pas élastique celle-ci celle-ci était élastique donc ça a bougé ça a vraiment bougé 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 parce que quand vous cousez une matière qui est élastamane avec une matière coton qui ne l'est pas du tout et bien ça a tendance à élargir le tissu qui est extensible et vous allez voir que ça fait des pointes donc je vous dirai tout à l'heure comment faire si ça vous arrive c'est-à-dire qu'il faudra éventuellement faire une petite couture de sécurité tout le contour et ensuite venir coudre pour que vous soyez tranquille mais je vais vous montrer ça tout à l'heure ensuite bah écoutez qu'est-ce qu'il vous reste à faire à venir épingler tout le contour correctement plein d'épingles pour que vous puissiez bien entendu procéder aux étapes suivantes je vous recommande aussi déjà puisqu'on est là allez soyons fous on va prendre un crayon mine alors je voulais vous présenter un nouveau crayon mine tiens ça tombe bien justement il est super il est de la marque Taylor Sevillé pour celles qui connaissent ils font beaucoup de choses de patchwork et vous avez plusieurs couleurs de mine donc là moi il y a du bleu mais vous avez aussi les roulettes pour faire les traçages sur les patrons pour tout ce qui est habillement donc il est vraiment idéal lorsqu'on fait de la confection celui-ci donc comme je fais pas mal de retouches en ce moment donc on me demande pas mal de retouches donc comme je ne sais pas dire non donc voilà c'est pour ça que des fois j'ai un petit peu de retard et donc ce crayon me sert pas mal à faire des retouches au niveau des vêtements parce que ça me permet de bien tracer avec la petite roulette parfois sur certains tissus c'est plutôt pas mal et sur les patrons aussi donc voilà et puis marquer les plis aussi parce que là ça vous permet aussi de bien marquer les plis donc il est plutôt pas mal il utilise des grosses mines donc il y a des mines qui viennent avec donc quand vous l'achetez donc il est quand même un petit peu cher mais il est super et puis vous voyez vous pouvez avancer là regardez la mine elle est super regardez hop je vais la remettre en place mais vous avez là il est vraiment top un peu gros mais top alors moi ce que je vais faire je vais faire une ouverture parce qu'on va faire le carré magique et il va falloir le retourner ce carré magique et bien moi je vais déterminer mon ouverture ici alors je ne sais pas si on va bien le voir en bleu je vais prendre un blanc ça sera plus facile parce que là je ne vais pas changer la mine vous avez celui-là aussi de la marque Prime je vous le mettrai parce que quand on a des matières un peu foncées et bien vous voyez regardez tout de suite le blanc on le voit mieux hop et puis vous allez faire je ne sais pas moi quatre doigts pas plus ne faites pas une grosse ouverture parce que plus vous avez une grande ouverture plus ça sera difficile vous voyez regardez je vais vous donner les centimètres allez pour les petites débutantes comme je dis que c'est un panier pour débutantes autant leur donner bah écoutez 7 centimètres en plus c'est un chiffre porte-bonheur chez moi donc voilà 7 centimètres c'est très bien et puis bah écoutez il ne nous reste plus qu'à aller maintenant devant la machine à coudre pour coudre tout ce petit monde alors à tout de suite me voici donc devant ma grande copine donc ma nexio et bien écoutez j'ai mon carré magique je vous dis donc qu'il faut bien mettre endroit contre endroit et puis le monton en dessous ça va de soi le petit marquage qui va bien ici qui va nous permettre ensuite de retourner notre ouvrage si vous avez donc une matière qui est très extensible ce que vous allez faire vous allez commencer par faire une fois le tour et ensuite vous vous basez de votre couture et vous revenez faire un deuxième tour comme ça vous pourrez découper tout autour et vous êtes sûr d'avoir pris toutes les couches parce que quand on a une matière extensible et que ça bouge il se peut que ça ne soit pas bien en face donc je vous recommande de faire une double couture si vous avez votre matière principale qui est extensible moi en l'occurrence là elles ne sont pas extensibles donc qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement faire le tour avec un point serré et puis éventuellement j'enlève mes épingles au fur et à mesure et bien j'ai ma petite coupelle alors elle colle regardez elle y va celle-là cette coupelle donc je vous l'avais déjà présentée donc je vous remettrai en lien parce que c'est vraiment idéal lorsqu'on est en train de coudre plutôt que de remettre et piquer les épingles on les balance directement dans la coupelle et on ne se préoccupe pas et ainsi on n'en a pas partout lorsqu'on est en train de coudre c'est surtout ça parce que parfois quand on coud qu'est-ce qu'on fait les épingles vous êtes comme moi vous les balancez comme ça et puis on en retrouve par terre on en retrouve partout avec cette coupelle c'est terminé c'est rangé d'autant plus que moi parfois j'ai tendance à mettre les épingles un petit peu trop au bord donc avoir ce genre de coupelle c'est l'idéal et puis ça vous permet aussi de les enlever au fur et à mesure et de surtout pas vous piquer alors vous voyez regardez là vous voyez ça a bougé finalement elle est extensible comme ça je vais vous montrer comment je fais vous voyez là je vais me mettre ici parce que ça a fait une pointe regardez vous voyez il va falloir que vous soit vous venez retracer vous vous voyez parce que ça a bougé regardez sensiblement regardez un petit peu je crois que je vais tricher vous ferez pareil mais au final vous ferez attention d'obtenir un carré donc c'est très important d'avoir un carré vous voyez finalement elle est extensible je ne la voyais pas aussi extensible que ça cette matière là mais il faudra bien vérifier que j'ai bien tout pris surtout hop j'arrive là hop ici j'ai pas le problème je vois bien qu'ici c'est pas mal et là j'y vais tranquillement alors vous prenez votre pied de machine là en l'occurrence moi le mien c'est un étroit c'est pour ça que je fais une marge à un quart tout du long pourtant j'ai bien épinglé vous avez vu comment ça a bougé regardez c'est extensible on le voit ça enfle regardez la matière regardez comme elle bouge je ne vais pas arriver bien au bout hop regardez on le voit bien regardez vous avez vu et je vais arriver ici donc elle est encore plus extensible je vais donc ensuite enlever toutes les épingles et vous allez vérifier à cette étape-ci parce que comme on a des matières comme vous voyez qui bougent énormément ce qu'on fait c'est que vous soulevez et vous vérifiez que vous avez pris toutes les couches vous voyez faites comme ça regardez ici c'est vraiment au bord regardez écoutez qu'est-ce que je vais faire ce que je vous montrais tout à l'heure vous voyez j'ai la couture qui est là qui est une base donc écoutez je vais refaire tout le tour pour être sûr d'être bien regardez et ensuite je viendrai couper l'excédent alors attendez hop regardez j'arrive là faites-le hein parce que franchement ça bouge faites-le hein il vaut mieux perdre un centimètre d'envergure tout le tour que d'être sûr de ne pas avoir pris toutes les épaisseurs parce que si vous n'avez pas pris toutes les épaisseurs qu'est-ce qui va se passer ensuite et bien quand vous allez retourner et bien vous verrez certaines parties qui n'ont pas été cousues moi je préfère perdre un centimètre tout le tour ici bah écoutez je vais repartir au même endroit de toute façon ici c'était plutôt pas mal bah écoutez je repasse sur la couture initiale je me tracasse pas parce que là j'ai vu que ça avait bien pris hein vous voyez et puis je vais vérifier ensuite que bah écoutez j'ai mon carré quand j'aurai coupé ici je vérifie que je suis bien donc là je suis bien bah écoutez je repasse sur la couture pourquoi pas surtout faites-le hein parce que je vous le dis hein on a certaines matières parfois qui sont vraiment extensibles et qui ont tendance à tirer et lorsqu'on coud deux matières qui sont complètement différentes et bien ça fait ce genre de choses hein vous voyez comme ça au moins vous avez eu l'exemple et puis bah écoutez là ça m'a l'air pas trop mal donc je repasse par dessus je vérifie que bah écoutez là j'étais bien aussi c'est parfait qu'est-ce que je fais ensuite ensuite vous allez prendre des ciseaux canteurs alors je vous les mettrai en lien ceci hein et puis vous allez couper le long de la couture tout simplement vous laissez un demi centimètre hein donc c'est largement bon donc vous allez couper tout le contour c'est ce que je vais faire vous voyez avec ce genre de ciseaux ça va très bien et puis vous vérifiez surtout vous voyez qu'on obtienne bien tout le tour ce genre de choses c'est-à-dire que toutes les matières ont bien été prises puis d'ailleurs vous pouvez le voir aussi que le montant a été pris donc voilà donc je vais couper tout le contour et je reviens vers vous j'ai coupé donc tout le contour avec mon ciseau cranteur comme vous voyez là ce que j'ai fait ensuite j'ai bien dégarni les angles c'est-à-dire que j'ai coupé vraiment au plus près de la couture et j'ai bien dégarni et j'ai fait ça pour les quatre angles et puis ensuite bah écoutez il reste plus qu'à retourner par la petite ouverture tout simplement que nous avons là vous voyez hop alors comment je fais pour retourner ce genre de choses parce que l'ouverture est vraiment très petite je fais ça hein je vais à la pointe opposée je mets mon doigt comme ça hop je retourne par l'ouverture et puis j'y vais tranquille hein parce que là en l'occurrence en plus j'ai un tissu qui s'effiloche beaucoup hop et ensuite bah écoutez je vais prendre ma petite baguette chinoise et puis bah écoutez je vais tout bien faire ressortir là comme j'ai un tissu qui est vraiment voilà vous voyez vous voyez si j'appuie trop bah écoutez je fais juste les pointes comme ça ça va très bien et puis ça fera joli j'ai retourné donc une petite partie je peux éventuellement prendre le petit appareil de clover mais j'y vais tout doux et je fais ressortir ne pas trop tirer même si ça fait légèrement arrondi ça fait très joli vous voyez et puis bah qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensuite et bien écoutez ici ce qu'on va faire c'est qu'on va bien mettre le molleton correctement comme ça on va plier ici pareil on va mettre des épingles comme ça vous voyez vous mettez tout bien en alignement faites attention au tissu vous voyez comme ça puis on met des épingles ça va faciliter vous allez voir hop regardez comment je mets l'épingle hop et je la ressens vers l'avant les bons petits gestes vous voyez je la pangle et hop ensuite il y a juste à faire ça voilà pourquoi je fais ça parce que maintenant ce que je vais faire alors ici pareil je vais en mettre une parce que vous voyez ça s'effiloche hop je vais en mettre une là pour que ça tienne bien aussi voilà vous voyez et ce qu'il me reste à faire maintenant c'est d'aller repasser repasser pour bien tout mettre en place donc avec de la vapeur et ensuite vous allez faire un petit point décoratif tout le contour ou un point avec un point large de 2 5 ou 3 millimètres pour que vous puissiez avoir tout bien en place donc je vais aller faire ces étapes là puis je reviens vers vous pour vous montrer le résultat j'ai donc terminé mon carré magique j'ai fait donc un petit point décoratif tout le contour donc voilà faites un point décoratif vraiment très simple et si vous utilisez du fil à broder pensez à diminuer la tension de votre fil pour obtenir un joli petit point décoratif alors moi j'en ai pris un tout simple et puis j'ai pris un ton sur ton vous voyez presque quasiment pour que ça fasse discret voilà donc il faut savoir que sur des genres de matières un peu lourdes comme ça il vaut mieux prendre du fil pas trop contrastant parce que parfois vous voyez on n'a pas les mêmes dessins un petit peu partout on peut le voir parfois vous voyez ici c'est plus serré ici c'est plus large parce qu'il y a des épaisseurs et tout dépend un petit peu comment la machine réagit donc évitez de prendre des fils trop voyants parce que sinon ça fera disgracieux et puis regardez j'ai pivoté dans les pointes enfin voilà on obtient un très beau carré magique maintenant on va se concentrer sur le panier en lui-même alors vous avez plusieurs possibilités moi j'ai fait des marcations à partir de la pointe j'ai marqué 15 cm c'est à dire que j'ai marqué 15 cm comme ça pour obtenir le panier que je vous ai montré tout à l'heure donc 15 cm là 15 cm ici et on fait la même chose sur toutes les pointes comme ça 15 regardez à partir de la pointe toujours ici 15 cm 15 cm vous voyez à partir de la pointe donc là je suis au point 0 et je fais tous les coins comme ça 15 cm et vous obtiendrez le panier que moi je vous ai montré comment j'en suis arrivé à ces 15 cm en fait vous divisez la moitié comme ça et moi je prends à peu près 3 quarts c'est à dire qu'ici vous voyez là là c'est le milieu d'accord ensuite je prends le milieu du milieu comme ça vous voyez ça m'a fait une marque ici et puis ensuite j'ai pris j'ai mis 2 cm en plus à partir du milieu ici le milieu qu'on avait ici j'ai rajouté 2 cm à peu près et ça vous permet de faire tous vos paniers moi j'ai obtenu le panier que vous avez vu tout à l'heure mais si vous voulez un panier qui soit moins bas et bien vous allez faire par exemple 10 cm vous faites une marque à 10 cm ici 10 cm ici ce qui fait qu'après vous aurez un panier qui va être moins haut vous voyez il sera moins haut mais plus large il sera beaucoup plus large moi je l'ai fait en hauteur après tout dépend de ce que vous voulez obtenir c'est à vous de faire en fonction et vous pouvez faire des simulations par exemple là à 10 cm ce que vous faites parce que après ça ça va être la doublure il va falloir faire comme ça regardez imaginons qu'on a fait 10 cm regardez je vous montre très rapidement ici on a à peu près 10 cm je le fais à l'oeil voilà j'ai pas envie de mesurer mais je vous montre vous allez obtenir un panier qui va être plus petit donc là je suis à peu près pareil vous voyez j'ai l'oeil donc 10 cm voilà regardez vous faites une simulation donc là je vais faire à peu près pareil 10 cm vous voyez j'ai l'oeil donc c'est bon voilà vous allez obtenir ce genre de panier pour le faire il va falloir le retourner et vous allez obtenir un panier qui va être plus large et moins haut vous avez vu après il ne restera plus qu'à retourner les pointes et vous obtenez ce genre de panier vous voyez avec la même largeur c'est à vous de déterminer comment vous voulez la circonférence de votre panier et de faire des simulations vous pourriez le faire encore plus large ou plus étroit d'accord à vous de voir en fonction de la pointe vous mesurez là j'ai mesuré 10 cm et vous obtenez pourquoi pas une petite panière pour les croissants le matin regardez il suffirait après après je vous montre les prochaines étapes vous voyez après il faudrait ressortir les pointes comme ça un petit yo-yo ou un petit bouton à chaque extrémité et vous voyez le panier qu'on obtient regardez vous avez vu donc là il faudrait qu'il reste droit vous voyez ce que ça donne donc je simule moi je veux faire un panier comme on a fait tout à l'heure qu'est-ce que je fais voilà ce que je vais vous montrer moi moi j'ai fait des marques des petites marques à 15 cm c'est à dire que je vais prendre ma pointe et vous ferez bien entendu quel que soit vos montages ensuite le montage est le même quelle que soit la dimension que vous choisissez la couture se fera ou à 10 cm ou à 15 cm d'accord ? et bien écoutez je le mets au même niveau je viens vous voyez que là c'est la partie de la doublure et bien je vais faire une petite couture regardez pas très grande hein 1 cm c'est bon regardez voyez 1 cm 1 cm 1,5 cm ensuite je prends la prochaine pointe de la même manière regardez tac je les mets au même niveau voyez là hop et je fais une couture pareille et je vais faire ça pour les 4 pointes voilà ce qu'on obtient vous avez vu ? je vais faire la même chose avec les pointes suivantes la suivante et la suivante avec le même procédé voilà ce qu'on obtient vous avez vu il est bizarre hein ? donc voilà donc j'ai fait toutes mes petites 4 coutures on obtient ce genre de choses et en fonction comme je vous ai dit tout à l'heure de la distance que vous allez employer il sera plus large vous pouvez encore faire même à 16 cm il sera plus serré en fonction du carré que vous avez vous adaptez donc ces fameuses coutures à tant de distance que vous souhaitez pour obtenir le panier que vous voulez donc là moi en l'occurrence on était à 16 cm dans toutes les pointes une fois qu'on a obtenu ceci vous avez vu qu'on a cousu sur la partie de la doublure et bien il ne nous reste plus qu'à le retourner le panier est terminé hein ? pour la partie couture machine vous allez ensuite faire ce genre de choses vous allez retourner voilà ce qu'on obtient vous allez vous prémunir de pinces alors moi en l'occurrence là j'ai des pinces un petit peu épaisse et vous allez travailler les pointes maintenant le pli tout est une question maintenant bah écoutez regardez vous allez bien à l'intérieur mettre tout bien en place vous allez faire en sorte vous voyez que tout reste bien en alignement et puis vous allez plier tout simplement regardez rien de compliqué c'est de l'origami hein tout simplement fait avec un carré magique très facile à faire très joli et puis l'ouverture elle se retrouve dans une partie cachée puisque si vous l'avez fait comme je vous l'ai dit de la pointe comme tout à l'heure je vous ai montré donc l'ouverture on ne la verra pas donc on va se retrouver dans une... pareil avec la pointe suivante hein vous faites bien en sorte c'est pour ça que je vous recommande de mettre des pinces parce que comme ça au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper éventuellement vous prenez une règle pour avoir la même distance de là à là que sur les prochains donc moi je fais tout toujours à l'oeil donc ça me réussit plutôt pas mal je viens je mets encore une pince alors je vous les mettrais hein ces pinces ce sont des pinces jambaux de de la marque clover et elles sont plutôt pas mal et puis on fait ça avec les quatre pointes ça va de soi voilà ce qu'on obtient regardez les coloris se marient plutôt pas mal et puis j'aime bien les petites abeilles alors je vous recommande d'utiliser un tissu où il n'y a pas de sens d'imprimer donc vous voyez que moi là mes petites abeilles ça partait dans tous les sens et j'en ai une dans ce sens là une dans l'autre parce que si vous prenez un tissu qui a un sens vous allez vous retrouver avec des fleurs à l'envers ensuite c'est logique hein donc comme c'est on part sur la base d'un carré mais vous voyez ce qu'on obtient donc voilà un beau panier maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire vous laissez les pinces vous vérifiez que vous avez la même distance vous voyez vous voyez ici, 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 toutes les pointes et puis il est fini en votre panier maintenant il ne reste plus qu'à venir appliquer les yoyos alors vous voyez j'ai déjà fait mes quatre yoyos j'ai laissé le fil pour pouvoir venir le coudre comme moi je couds ce genre de choses je vais vous montrer très rapidement sur une pointe à savoir qu'après écoutez ça sera la même chose pour toutes les pointes vous allez coudre à la main tout simplement vous allez positionner votre yoyo comme ça regardez soit vous le mettez bien dans la pointe mais moi je trouve que ça fait moins joli parce que vous voyez on verra la tonalité moi j'aime bien on voit un petit peu du vert comme ça après, voilà, c'est une question de goût là en l'occurrence vous ferez comme vous voulez ou vous le mettez bien à la pointe vous pouvez le remplacer par des boutons comme je vous l'ai dit, vous voyez là vous allez carrément le coudre, le yoyo donc je vais juste coudre un petit peu avec vous parce que sinon moi avec les bras tendus je vais avoir du mal et puis écoutez, je repasse par le milieu tout simplement vous pouvez appliquer une perle ici dans le yoyo, moi je ne vais pas le faire voilà, moi je trouve que plus on en met, moins c'est joli donc après, moi j'aime la simplicité mais vous pouvez rajouter, pourquoi pas même un cabochon, vous viendrez le coller pourquoi pas, mais moi bon, voilà j'aime bien écoutez, on le coud, alors je vais coudre le yoyo donc hors caméra, je vais continuer à le coudre je vais passer plusieurs fois par le centre regardez, j'ai pris un fil résistant donc pour faire le yoyo et puis il est toujours accroché comme vous le voyez là, ils sont toujours accrochés et puis écoutez, je vais le coudre et puis je vous montre la prochaine étape j'ai donc cousu le yoyo voilà, j'ai fait plusieurs fois l'aller-retour pour que ça reste solide et puis ensuite, écoutez, j'arrête avec un petit point d'arrêt toujours, hein hop je trouve que les coloris se marient très bien il est joli ce panier il va peut-être le garder pour moi celui-là, tiens dans ma salle de bain il fera bien tiens, pour celles qui font des petites lingettes démaquillantes les serviettes hygiéniques et tout lavables, bah écoutez, pour les mettre à l'intérieur vous voyez comment ça peut faire gelé le petit panier, plutôt que d'avoir un panier basique celui-là il est plutôt sympa, il est original de toute façon, je vais vous présenter dans cette ronde des paniers que des paniers originaux, vous allez voir ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que je fais ? vous voyez, mon fil il est toujours accroché je soulève comme ça la pointe et puis bah écoutez, je viens coudre là, tout simplement alors je prends le tissu avec un petit peu, vous voyez, la partie principale avec un petit peu de molleton, surtout pas la doublure pour pas qu'on le voit la couture, vous voyez et puis bah écoutez, puis je vais coudre vous voyez, je plie la pointe comme ça je vais dans un sens après je prends la pointe, même si c'est plus grand c'est pas grave, regardez, hop alors j'ai une grande longueur de fil là, pour le coup et puis bah je vais coudre, je vais passer plusieurs fois et puis ensuite bah écoutez, je vais terminer par un point d'arrêt rien de plus facile, regardez, j'en fais 2-3 points avec vous pour que vous voyez bien vous voyez que je maintiens avec mes doigts la pointe, je fais en sorte, et puis en ayant mon doigt ici j'ai aucun souci, ça maintient bien et ça me permet de savoir que j'ai pas traversé la matière avoir les bons gestes lorsqu'on coud à la main, c'est juste l'idéal et puis bah écoutez, regardez, hop et je vais coudre, coudre comme ça, alors je vais faire plusieurs passages parce que moi j'aime bien que ça reste bien solide hop, ainsi de suite, alors je vais en faire plusieurs et puis je vous montre le résultat j'ai donc terminé de coudre le yo-yo, vous avez vu, c'est bien accroché, c'est propre et puis bah écoutez, j'en ai profité, j'ai fait les 3 autres et vous voyez le beau petit panier qu'on obtient regardez, les coloris se marient plutôt bien, il est joli vous voyez, en utilisant une couleur unie et puis un imprimé à l'intérieur et bien on peut se lâcher, regardez l'autre regardez, ça fait plus du tout le même effet regardez ce qu'on obtient ils sont super beaux ces paniers, donc vraiment très facile c'est de la couture pour débutantes et puis bah écoutez, on a l'impression que c'est sophistiqué et très compliqué à faire et au final, bah écoutez, c'est très simple donc à vous de faire le vôtre et puis regardez l'intérieur regardez un peu comment c'est joli voilà, il ne reste plus qu'à les utiliser donc voilà, donc je vous retourne pour le petit mot de la fin alors à tout de suite et bien je viens de terminer devant vous le premier projet de l'année et il me tenait à coeur de faire avec vous cette ronde des paniers alors aujourd'hui on a vu le panier avec le carré magique et vous avez vu que bah écoutez, il est plutôt sympa à vous de faire le vôtre maintenant aux dimensions que vous souhaitez grand, petit, moyen et voilà, laissez parler votre imagination comme je vous le dis bien souvent je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau panier et cette fois-ci vous allez voir, il est plutôt étonnant je vous en réserve la surprise il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et vous n'oubliez surtout pas hein à vos aiguilles ! à bientôt ! à bientôt ! à bientôt ! à bientôt !